Bonjour, mon nom est Anne-Sophie Robert et je suis technicienne en documentation à la bibliothèque du cégep Édouard-Montpetit. Dans cette capsule, je vous présente la base de données Canadian Reference Center fournie par EPSCOOS. Cette base de données permet de chercher majoritairement des articles de revues et de journaux de langue anglaise publiées aux États-Unis et au Canada. Pour y accéder, vous devez obligatoirement passer par le site Web des bibliothèques sous l'onglet «Bases de données ». Voici maintenant quelques conseils de recherche qui pourraient vous être utiles. Sur la page d'accueil, il y a deux interfaces. Nous vous recommandons de choisir l'interface anglaise pour maximiser vos résultats. Par défaut, le moteur de recherche vous propose la recherche avancée. Nous vous conseillons de continuer avec cette option, car elle vous permettra, entre autres, de faire des recherches plus efficaces. D'abord, gardez la sélection par défaut « Select a field ». Celle-ci recherche dans les zones « Auteur », « Titres », « Sujets », « Mots-clés » et « Résumés ». Ensuite, inscrire dans la première boîte de recherche le ou les mots correspondant au sujet de recherche. Dans ce cas-ci, il porte sur les étudiants bilingues, indiquez « The bilingual students ». Pour optimiser votre recherche, appliquez les astuces suivantes. Écrivez seulement les mots significatifs en anglais. Évitez d'inscrire les articles, l'apostrophe, les symboles et la ponctuation. Choisissez ou ignorez les expressions ou mots de même famille qui vous sont proposés. Utilisez les guillemets pour chercher une expression exacte. Et finalement, utilisez la troncature. Elle permet de rechercher toute chaîne de caractères suivant celle-ci. Dans EBSCO Host, le symbole à utiliser pour la troncature est l'astérisque. Le meilleur énoncé de recherche sera donc « Bilingual students » avec un astérisque. Vous pouvez appliquer différentes options de recherche offertes dans le formulaire. Voici les principales. Dans la section « Search modes », cliquez dans « Find all my search terms » afin de chercher tous les termes de recherche indiqués. Dans la section « Limit your results », cliquez dans le carré « Full text » afin d'afficher uniquement les documents offerts en texte intégral, car la bibliothèque n'est pas abonnée à beaucoup de revues imprimées contenues dans EBSCO Host. Puis cliquez dans le carré « Peel reviewed » afin d'afficher uniquement les documents qui ont été relus par un comité de lecture. Si vous obtenez peu de résultats, décochez cette limitation, ce qui vous permettra d'augmenter votre résultat de recherche. Cependant, portez une attention particulière aux nouveaux résultats obtenus afin de choisir des documents offrant un bon niveau scientifique et ou académique, sans nécessairement avoir été relus par un comité de lecture. Cette option est donc à utiliser au besoin. Puis, cliquez sur « English » dans la portion intitulée « Language » afin d'afficher seulement les articles de langue anglaise. Au besoin, il est possible de choisir certains types de publications, tels que « Periodical », « Newspaper » et « Biography ». Enfin, lancez la recherche en cliquant sur « Search ». La liste des résultats de recherche apparaît. Le deuxième article vous semble intéressant. Cliquez sur le titre. Ceci vous permettra d'avoir plus d'informations sur l'article en accédant à sa notice. Le titre de l'article se trouve ici. Son auteur est Amelia Ashworth Kane et il a été publié dans la revue Reading Teacher dans le numéro de janvier 2018, volume 71, numéro 4. Il se trouve vos pages 485 à 490 de ce numéro. Ces dernières informations constituent la source que vous devrez ajouter à votre bibliographie. La notice permet également de connaître le type de publication, ainsi que les sujets qui ont été associés à l'article. Un résumé de l'article est également disponible. Les icônes HTML Full Text et PDF Full Text se trouvent à la gauche de l'écran. Pour lire l'article, il suffit de cliquer sur le format désiré. Pour en savoir plus sur la publication, vous devez cliquer sur le nom de la revue. Ceci permet de savoir s'il s'agit d'une publication grand public ou scientifique. Dans le cadre des travaux de niveau collégial, il est important d'utiliser des sources pertinentes, fiables et de qualité. Pour revenir à la notice de l'article, cliquez sur « Back ». En ce qui concerne la zone « Subject », celle-ci présente les sujets traités dans l'article. Il est possible de relancer la recherche en cliquant sur un mot clé. Cependant, il est à noter que lorsque cette action est effectuée, les limitations choisies au départ disparaissent. Il faut les rechoisir dans la colonne de gauche. Dans la colonne de droite « Tools », différents outils sont mis à votre disposition pour imprimer, sauvegarder, écouter, traduire, etc. En conclusion, voici maintenant quelques astuces à garder en mémoire pour optimiser votre recherche. Puisque le contenu DevSchool Host est majoritairement en anglais, utilisez des mots clés en anglais. La troncature, c'est-à-dire l'astérisque, permet de chercher des mots clés de la même famille que le mot clé recherché. Les guillemets permettent de chercher une expression exacte. Finalement, il est important de cocher « Texte intégral » pour avoir accès aux articles de façon instantanée. La plupart des publications apparaissant dans Epsco Host ne sont pas disponibles en format papier à la bibliothèque du Cégep. Pour de plus amples informations, consultez le site Web des bibliothèques. Si vous avez des questions ou désirez nous contacter, vous trouverez nos coordonnées sous l'onglet « Nos services ». Bonne recherche! Sous-titrage Société Radio-Canada